Bonjour à tous et bienvenue sur Little Talk in Slow French. Comment allez-vous ? J'espère que vous passez un bon dimanche. Dimanche, c'est Sunday. Moi, je suis en France et aujourd'hui, il faisait très beau. Il faisait pas très chaud, mais il faisait beau et donc je suis allée me balader. I went for a walk. Je suis allée me balader. Et je suis un peu fatiguée. Fatiguée, c'est tired. Je suis un peu fatiguée en ce moment parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre Bruxelles et Paris. Faire des allers-retours, c'est to go back and forth. Faire donc, il y a les allers, pardon, un aller et un retour et donc faire des allers-retours. Et c'est un peu difficile en ce moment à cause du Covid parce que je dois me faire tester. I have to get tested. Je dois me faire tester. Je dois avoir des attestations, etc. Et en tout cas, je suis négative. J'ai eu le résultat et je suis bien négative au Covid, donc tout va bien quand même. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'un duo légendaire qui s'est rencontré à Paris. Se rencontrer, c'est to meet. On va parler de l'histoire de Gerda Taro et de Robert Capa. Gerda Taro et Robert Capa, est-ce que vous avez déjà entendu parler deux ? Have you ever heard about them ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler deux ? Ce sont deux très grands photographes de guerre. La guerre, c'est the war. Donc, ce sont deux grands photographes de guerre. Ils sont, c'est des photographes de guerre très célèbres, très connus, very famous. Et ils ont eu une vie incroyable. Donc, je vais vous parler un petit peu de leur vie, de leurs rencontres, de leurs aventures. Gerda Taro, elle était allemande. Gerda Taro, ce n'était pas son vrai nom. It wasn't her real name. Ce n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait, alors, je ne sais pas le prononcer, Gerta Pooril. Donc, je le prononce sûrement pas comme il faut. Mais, en fait, donc, elle était issue d'une famille de Juifs. Juifs, c'est Jews. De Juifs immigrés en Allemagne. Elle était à Leipzig. Et donc, elle était à Leipzig pendant les années 30. Les années 30, donc, in the 30s. Et, en fait, elle est partie d'Allemagne quand Hitler, quand Hitler est arrivé au pouvoir pour fuir le mouvement nazi parce qu'elle était anti-nazi. Et donc, elle s'est installée à Paris. Et une autre personne qui était installée à Paris, c'était donc Robert Capa. Son vrai nom aussi, c'était, alors, pareil, je ne sais pas le prononcer, André Erno Friedman. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Mais il était né à Budapest, en Hongrie. Hongrie, c'est Hungary. Hungary, Hungary, le pays. Not to be hungry, but Hungary the country. Donc, en Hongrie. Et il était également issu d'une famille juive. Donc, a Jewish family. Il était également issu d'une famille juive. Et il s'était installé à Paris. D'abord, il était à Berlin, en Allemagne. Et ensuite, il est allé à Paris. Et à Paris, il a rencontré d'autres photographes. Comme Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, c'est un des plus grands photographes français. C'est donc un photographe français qui est très connu. Et donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir son travail. Et ses photos étaient magnifiques. Henri Cartier-Bresson. Et donc, Robert Capa, donc à l'époque, André Ernaud Friedman, il aimait bien aller dans les cafés à Montparnasse. Montparnasse, c'est un quartier à Paris. Montparnasse. Et Montparnasse, c'était un endroit que beaucoup d'artistes, de photographes, de philosophes fréquentaient. Il y avait plein de petits bars. Plein de petits cafés, plutôt. Des cafés. Et donc, il allait dans les petits cafés à Montparnasse. Et Gerta Taro, Gerta Poril, her real name by this time, elle aimait aussi aller dans les petits terrasses, dans les cafés à Montparnasse. Et un jour, donc, Robert Capa faisait une séance photo avec une mannequin, avec une modèle. Et c'est comme ça qu'il a rencontré l'ami de cette modèle à Paris. Et c'était donc Gerta Taro. Il l'a rencontré par son ami. Et ils se sont rencontrés tous les deux dans un café, parce que Robert Capa venait voir l'ami de Gerta Taro. Donc, ils se sont rencontrés par le billet d'une amie. They met by Gerta Taro's friend, who was working as a model for Robert Capa. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et apparemment, ils sont très vite tombés amoureux. Tomber amoureux, c'est donc to fall in love. Et donc, ils sont tombés amoureux très très vite, tous les deux. Et en fait, donc, Robert Capa était déjà photographe. He was already a photographer. Il était déjà photographe. Et Gerta Taro a commencé aussi à faire de la photographie. Tous les deux, ils faisaient beaucoup de photos ensemble. Et donc, c'était un peu difficile financièrement. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'arrivaient pas encore à se faire un nom. Se faire un nom, littéralement, c'est to make a name. It's like trying to get famous, kind of. Se faire un nom, ils essayaient de se faire un nom. Mais c'était difficile. Et donc, Gerta Taro, Donc, à l'époque, elle s'appelait Gerta Pohoril. Elle a eu une très bonne idée. Elle a eu une idée qui changera leur vie. She had an idea that would change their lives. Elle a eu l'idée de changer leur nom. Donc, elle a trouvé ce nom, Robert Capa. Elle a dit, maintenant tu t'appelleras Robert Capa. Et ensemble, ils ont créé cette persona. Et ils ont créé cette réputation autour de Robert Capa. en disant que c'était un photographe américain. Donc, comme ça, c'était un peu plus attirant. So, they changed his name. He became Robert Capa. That was Gerta's idea. And the goal was to make him more, like have a fancy name, this American photographer. Et ça a marché. It worked. Ça a très bien marché. Et donc, Robert Capa a eu beaucoup plus de travail, a commencé à avoir plus de notoriété. Et Gerta a aussi changé son nom. Et donc, elle est devenue, she became, elle est devenue Gerta Taro. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus Robert Capa et Gerta Taro. Et ensuite, ensemble, ils sont partis à, pour couvrir la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, donc the Spanish War. Il y a eu une guerre civile en Espagne, juste avant la seconde guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, c'est Second World War. Il y a eu une guerre civile en Espagne. Et donc, Robert Capa et Gerta Taro sont partis ensemble en Espagne pour aller faire des photos. Et donc, ça a bien marché. Ensuite, Robert Capa est rentré à Paris. Mais Gerta Taro voulait continuer de travailler en Espagne. Et donc, elle a travaillé sur des combats autour de Madrid. Et en 1937, 1937, elle est morte après avoir été écrasée par un char. So, she was run over by a tank. Elle a été écrasée par un char et elle est morte. Et à ce moment-là, Robert Capa était à Paris. Et il était effondré. Il était bouleversé. Alors, ensuite, Gerta Taro a été enterrée. She was buried. Elle a été enterrée au célèbre cimetière du Père Lachaise. Le cimetière du Père Lachaise, c'est un endroit qui est très, très, très connu à Paris. Il y a beaucoup de gens très célèbres qui sont enterrés au cimetière du Père Lachaise. Donc, c'est in English, you say cimetrie, cimetrie. Et donc, par exemple, il y a aussi Oscar Wilde ou Jim Morrison qui sont enterrés au cimetière du Père Lachaise. Donc, après ça, Robert Capa a continué de faire de la photo. Il est parti sur plusieurs champs de bataille battlefields sur plusieurs champs de bataille pendant la seconde guerre mondiale. Il est parti donc, par exemple, au Japon pendant la guerre sino-japonaise. Donc, c'est la guerre entre la Chine et le Japon. Il est parti en Afrique du Nord, North Africa. Il est parti en Sicile et il était aussi en 1944, 1944, en 1944, il était présent au débarquement, au débarquement, pardon, au débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie, vous en avez déjà entendu parler. Bien sûr, j'imagine, c'est donc un épisode très connu de la seconde guerre mondiale. c'est donc the battle of Normandie. Et donc, il était là-bas à ce moment-là. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Something terrible happened. À ce moment-là, il travaillait pour le magazine Life, Life Magazine, ce très célèbre magazine. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant le débarquement, il a pris beaucoup de photos. Prendre des photos, c'est to take pictures. Il a pris beaucoup, beaucoup de photos. Mais ensuite, au laboratoire, so when you, like the days when you took pictures, it was on film, so then afterwards, it had to be treated in a laboratory, in a laboratory. et donc, ça a été envoyé, les pellicules, donc les films ont été envoyés au laboratoire et il y a eu un problème au laboratoire et donc, les photos n'ont pas pu être bien développées. So there was a problem in the development of the pictures and so the pictures could not be exploited afterwards. And only 11 survived. Seulement 11 photos ont survécu. Donc, c'est terrible parce que, bien sûr, le débarquement de Normandie, c'était un épisode très, très dangereux. Donc, Robert Capa a pris de gros risques. He took big risks. Il a pris de gros risques et au final, ses photos ont été perdues en grande majorité. Perdues donc, the pictures were lost. Les photos ont été perdues. Ensuite, il a couvert d'autres événements de la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il était à Hollywood et il était photographe de mode, fashion photographer et aussi photographe de plateau. photographe de plateau, c'est donc a photographer on set, on movie set, photographe de plateau. En français, le plateau, c'est donc the set. Un plateau de cinéma, c'est a movie set. Et, en fait, à Hollywood, il a rencontré, je ne sais pas si c'était à Hollywood, non, il a rencontré, je ne sais plus où c'était, I forgot where it was, mais il a rencontré Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, la très célèbre actrice Ingrid Bergman. Et donc, enfin, ils ont eu une liaison amoureuse, ils sont tombés amoureux, tombés amoureux, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, donc, Robert Capa était photographe de plateau sur un film d'Alfred Hitchcock, Hitchcock, et plus tard, Alfred Hitchcock s'est inspiré de l'histoire d'amour entre Ingrid Bergman et Robert Capa pour écrire le film Fenêtres sur cours. Fenêtres sur cours, en anglais, ça s'appelle, I think, Rare Window. Do you know this movie, this very famous movie by Hitchcock, Rare Window, with James Stewart and Grace Kelly, I think, hold on, is it? Yeah, James Stewart and Grace Kelly. And so, Hitchcock was inspired by Robert Capa and Ingrid Bergman's couple, and then he wrote Rare Window. Parce que dans Fenêtres sur cours, donc c'est le titre en français, Fenêtres sur cours, le personnage principal, the main character, le personnage principal était un photographe de guerre. Donc, voilà, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Ensuite, Robert Capa est aussi connu, très connu, pour avoir fondé, avec d'autres photographes, la très célèbre agence Magnum. So, there was this, there is still the Magnum Agency, it's a very famous photography agency, and so Robert Capa was one of the founders. Il était un des fondateurs de l'agence Magnum. Et plus tard, il est parti en Indochine. L'Indochine, c'était donc une colonie française et il y a eu la guerre d'Indochine, c'était la guerre d'indépendance de l'Indochine. Et donc, il est parti là-bas, il est parti en Indochine et aujourd'hui, c'est considéré comme le Vietnam, l'endroit où il était. Et c'est là-bas qu'il prenait des photos de soldats français et il a marché sur une mine. He walked on a mine, I think you say in English. Donc, something that exploded. A mine, I think. I have to check. Il a marché sur une mine et donc, il est mort comme ça parce que la mine a explosé. Donc, je vérifie juste une mine. I just want to check if it's correct. Yeah, a land mine. It's an explosive device. Yes. Donc, il a marché sur une mine et il est décédé comme ça. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué à expliquer tout ça. J'espère que vous avez compris dans l'ensemble. J'espère que c'était intéressant. Personnellement, j'avais trouvé fascinant l'histoire de ces deux personnes, tout ce qu'ils ont vécu, tous les risques qu'ils ont pris. Je trouve que c'est toujours très impressionnant. les photographes de guerre comme comment ils vont sur des sur des champs de bataille on battlefields et qu'ils arrivent à, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils font avoir cette adrénaline sur un champ de bataille. Donc, voilà, je trouve ça très impressionnant personnellement et je trouvais cette histoire fascinante. J'espère que ça vous a plu. I hope you liked it. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage FR